Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que vous avez bien dormi devant cette étape numéro 7 du Giro. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, bon ça va aller assez vite sur cette étape, ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas été l'étape la plus passionnante de l'histoire, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches ou au moins les endormir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Je pense aussi, pour certains, ça va être compliqué. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes, Formule 1, MotoGP. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre toutes les notifications. Et puis vous pouvez également, si vous avez les moyens, faire un super thanks. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, notamment, si vous pouvez privilégier Spotify, ça m'arrangerait. Deezer, Google et Amazon. Et puis, on termine avec TikTok, le débrief rapide de l'étape. En moins de 3 minutes, après, on a une demi-heure qui suit l'arrivée de la course. Bon, comme je disais aujourd'hui, on ne va pas faire un faux suspense juste pour faire du watch time. L'étape n'était pas passionnante. C'était voyage au bout de l'ennui, voyage au bout de la sieste également pour certains, je pense. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu l'entièreté d'étapes. Comme souvent, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je regarde rarement les étapes en intégralité sur les grands tours. Je regarde ce qui se passe avec ProSycle Instat, mais je regarde rarement l'intégralité de l'étape. Là, j'ai eu le temps quand même de, pour tout vous dire, mon père devait aller chez le médecin. Donc, j'ai eu le temps d'emmener mon père chez le médecin. Voilà, ce qui a pris un petit peu de temps parce que les médecins ne sont jamais à l'heure. J'ai eu le temps, après, de remplir le jerrycan d'essence pour mettre dans la tondeuse. J'ai eu le temps, ensuite, de l'emmener chez le pharmacien, de revenir chez moi. Il ne s'était rien passé. Ce qui a été vraiment... C'est pour vous dire, vraiment, ça m'a pris une heure et demie, ça, de la journée. Il ne s'est vraiment rien, rien passé. Vraiment. Bon, même la victoire ne sauve pas l'étape. C'est-à-dire que même la bagarre pour la victoire finale ne sauve pas l'étape. On aurait pu se dire, oh, il aurait pu avoir des tentatives, de la stratégie. Non, pas du tout. C'est le plus fort qui s'est imposé à l'arrivée. Puis, il y a dû avoir deux attaques dans la journée. Trois attaques grand max. Dans le final, donc, vraiment, c'était une purge. On aurait dit le Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan ou de Miami, dis donc. Mais, c'était vraiment pas passionnant. Alors, certains m'ont dit tout de suite, on connaît un petit peu les spécialistes sur Twitter, c'est la pire étape que j'ai jamais vue sur les 20 dernières années. Alors, non, j'ai déjà vu. Alors, rien que l'année dernière, la première victoire de démarre sur le Giro, c'est une purge associée. Alors, la différence, c'est que c'était une étape de plat. Mais même sur les étapes de montagne, la victoire de Molema au Mentou, cette étape-là où il y a les deux passages au Mont Ventoux, très clairement, l'étape de, je crois que c'était Malocène, l'arrivée, je me suis fait chier ce jour-là. Parce que Molema, il gagne facilement. Et je crois que c'est même le débrief d'étape du tour qui a été, je pense, le plus court sur la chaîne. Mais vraiment, je pense qu'il doit durer un quart d'heure. Mais vraiment, il doit à peine durer un quart d'heure. Vraiment, j'avais rien à dire. Je m'étais fait chier pendant toute la journée. Donc non, ce n'est pas la première fois que sur une étape de montagne, il n'y a pas de spectacle. Bon, après, c'est au-delà de 2000 mètres, ça arrive plus rarement. Mais il faut comprendre aussi que sur un grand tour, ça dure trois semaines, qu'on sait très bien que la dernière semaine va être compliquée et que, voilà, ça arrive sur un grand tour, qu'il y ait des étapes où il n'y ait pas énormément de courses, où ça ne soit pas très passionnant. Ce n'est pas une classique d'un jour. Voilà, trois semaines, c'est beaucoup de kilomètres. C'est plus de 3000 kilomètres, un grand tour. Donc, au bout d'un moment, il faut relâcher. Ça arrive aujourd'hui. Ça arrivait pendant toute la journée. Demain, ça va peut-être nous réserver un grand spectacle sur l'étape demain. Ce qui peut arriver aussi, parfois, qu'on se réserve pour le week-end, pour demain, pour le contre-la-montre. Aujourd'hui, on n'avait peut-être pas envie de tout mettre sur l'étape. C'est vrai que les écarts n'auraient pas été nombreux, parce que l'année de Simon Yates, à part Froum qui avait perdu du temps, les autres étaient dans le même paquet. Donc, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'y attendre un peu plus. Moi, je ne m'attendais pas à un grand spectacle, mais je m'attendais à ce que l'échappée n'aille pas au bout. Bon, voilà, l'échappée a été au bout, mais c'est… Enfin, voilà, ça arrive sur les grands tours. Il ne faut pas non plus s'étonner. Ça reste trois semaines de course. Ça reste très compliqué en termes d'endurance. Et il y a des jours où, oui, les coureurs, ils ont besoin de se requinquer. Surtout vu les chutes qu'on a les dernières étapes et la pluie. Je vous avais posé trois questions ce matin et puis hier. La première question, c'était… Avez-vous peur pour Primoz Roglic sur ce Giro ? Oui, à 46 %, non à 44. J'attends le 28 mai au soir pour me prononcer. C'est quand même, je trouve, ma meilleure idée de réponse de questions. 10%. Je suis assez surpris que ça soit quand même aussi… Qu'il y ait autant de gens qui disent qu'ils aient peur. Parce que je pensais que j'étais un peu une exception, pour tout vous dire. D'avoir peur un peu pour Primoz Roglic. Et non, il y a quand même pas mal de gens qui ont peur pour Primoz Roglic sur ce Giro. Donc oui, 46, 44, c'est assez serré. Pour vous, qui va gagner l'étape 7 ? Ce que j'aime bien, vous vous voyez, ça fait classe. Un autre coureur comme Remco Evenopoul, c'était 36%. Primoz Roglic, 33. Tao Guggenhardt, 21. Bidard, 7% quand même de François Bidard. Et 4% de Jefferson Alexander Cepeda. C'est même un peu un raté quand même de la Cofidis. Je n'ai pas fait de bilan des bleus pour tout vous dire. Mais c'est vrai que la Cofidis qui n'est pas présente dans l'échappée, ils ont peut-être un peu raté le coche aujourd'hui du côté de l'équipe française. Parce qu'ils n'ont personne pour le général. S'ils avaient mis un Lastras devant, il aurait peut-être pu jouer la gagne avec Baïs. Et puis, un baroudeur peut-il remporter l'étape 7 ? C'était oui à 51%, non à 43%. Et j'attends 19h pour me prononcer 6%. Comme quoi, vous étiez une majorité à avoir raison. J'avais quand même hésité, c'est pour ça que j'avais mis Cepeda et Bidard. Mais je m'attendais quand même plutôt à une victoire plutôt des favoris. Du côté de ma note de l'étape, 3 sur 20. Tout simplement parce que j'aurais pu mettre plus. 3 sur 20, c'est sévère pour une étape comme ça. Mais on n'a pas eu beaucoup de spectacles. Et il ne s'est rien passé. Que ce soit pour la gagne, où c'est le plus fort qui s'impose. Et où, dans le peloton, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a même pas une chute importante pour vraiment rehausser l'intérêt de l'étape. C'est l'étape qu'on oubliera sur ce Tour d'Italie. On espère l'oublier. On espère qu'il n'y aura pas pire sur la suite du Tour d'Italie. Mais voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de bilan des bleus ce soir. J'avais absolument quasiment rien à dire sur les bleus. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Baïs. Le vainqueur du jour, Davide Baïs. Moyennement une surprise. Quand j'ai vu les trois, je me suis dit, « Ah, Pétili est le plus fort. » Je me suis dit ça. Mais par contre, Pétili, c'est un puncher. Et je ne savais pas ses qualités en haute altitude à Pétili. Je sais que c'est qualité sur les petites bosses. Par contre, sur une montée comme ça, où pendant 20 bornes, tu étais au-delà de 1500 mètres d'altitude, je ne savais pas trop. Et de l'autre côté, je me disais, Baïs, expert en échappé. Parce qu'il en a fait des dizaines et des dizaines dans sa carrière. Baïs, je l'ai rarement vu dans le peloton, pour tout vous dire. Et donc, belle endurance. Et sur une étape comme ça, au-delà de 210 km, les qualités d'endurance, se connaître dans une échappée, c'est important. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est pour ça que Davide Baïs a été aussi fort dans le final, parce que c'est celui qui avait gardé le plus d'énergie. C'est aussi celui qui a passé le moins de relais sur la fin. Il était toujours dans les roues. Mais il ne passait pas un relais. Et il a très bien géré son échappé, Baïs. En plus, il marque les points de la montagne. Il a désormais 86 points pour le cassement du maillot bleu. Même si ça reste, encore une fois, assez serré pour le moment. Parce que Baïs, ce n'est pas un pur grimpeur. Face à un Thibaut Pinot, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Mais Davide Baïs, il a bien géré l'étape. C'est une belle victoire pour Eolo Cometa. Deuxième victoire sur le Giro pour Eolo Cometa. C'est important aussi pour eux, parce que le début de saison n'avait pas été exceptionnel. Ils n'avaient pas pris énormément de points. À un moment, ils étaient au-delà de la cinquantième place au classement UCI. Donc, ce n'était vraiment pas bon, vu le budget qu'a quand même Eolo Cometa. Et là, aujourd'hui, ça a été une belle victoire pour Davide Baïs. Ça va donner de la confiance à son équipe. Ça va peut-être entraîner un petit peu Fortunato également à aller chercher une victoire. Mais oui, c'est un coureur qui sait gérer les échappés. Et en plus, il était motivé. C'est vrai que les Italiens avaient une petite force en plus aujourd'hui. Et puis, il n'a jamais paniqué. Il n'a jamais fait d'erreur, je pense, dans son placement. Contrairement à Petili, qui en a beaucoup trop fait. Autant, Davide Baïs, il a été très raisonnable au niveau de ses efforts. Donc, non, belle journée pour Davide Baïs. Vraiment, pas grand-chose autre à dire. Il était le plus fort. Je pense qu'il a... L'expérience qu'il a accumulée au fur et à mesure des années en prenant des échappés. C'est un coureur qu'on a vu notamment sur le Tour du Limousin. Mais moi, je l'ai vu sur d'autres courses. Encore une fois, j'ai rarement vu dans un peloton Davide Baïs. Les frères Baïs, c'est comme des mecs qu'on voit énormément en échapper. Je pense que ça a aidé aujourd'hui parce que ça s'est fait à la fraîcheur physique. Et la fraîcheur physique, c'est parce que Baïs, il était plus frais dans le final et qu'il a mieux géré les derniers kilomètres de course, qu'il n'a pas paniqué. Donc, voilà, belle performance de Davide Baïs aujourd'hui. Et belle victoire pour l'Italien. Puis ça fait du bien de voir un peu des bois, des gregarieux, des baroudeurs. Ça m'a fait penser à la victoire de Jérôme Cousin sur Paris-Nice, qui était aussi un mec qui n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière. Jérôme Cousin, et qui était aussi un serial baroudeur, qui avait rarement l'occasion d'être dans des échappés qui allaient au bout. Et puis ce jour-là, il se retrouve face à Nils Polite. Il joue, alors Nils Polite court comme une merde, et il joue parfaitement bien avec Nils Polite. Et il s'impose. Et là, je trouve que Baïs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il a très bien joué par rapport à deux concurrents, Petili qui a mal couru, et puis Vachek qui était un peu jeune, un peu tendre. Caral Vachek de la Couratec, il a très très bien joué avec les deux. Et il s'est imposé. Et puis, voilà, bravo. Et puis en même temps, avec six minutes d'avance au pied des cinq derniers kilomètres, tu pouvais voir un petit peu venir, tu pouvais jouer un petit peu. Et c'est ce qui lui a permis un petit peu de jouer au jeu du chat et de la souris avec Petili. Donc très bien joué pour Davide Baïs. Aujourd'hui, deuxième courant au top, c'est les Knessund. Quand vous êtes maillot rose sur une étape comme ça et que vous passez une journée aussi tranquille, moi, je trouve que c'est une bonne journée pour les Knessund. Ce matin, c'était la grande question. Moi, je me disais, si ça roule fort, je pense qu'il va lâcher. Parce que 2000 mètres d'altitude, les Knessund, je le connais sur des montées de 7-8 kilomètres. Au-delà, je ne sais pas ce que ça donne. Et en altitude, je ne sais pas ce que ça donne, les Knessund. Ça reste un coureur qui est encore assez jeune, les Knessund, qui, avant, était quand même plutôt catalogué rouleur, qui est devenu grimpeur un peu plus tardivement. Potentiel coureur qui peut gagner des courses par étape un peu tardivement. On s'est dit ça vraiment l'année dernière. et ce qui fait que du côté de les Knessund, c'était plutôt une bonne étape aujourd'hui parce qu'il garde le maillot rose. Donc ça, c'est toujours important en termes de réputation. Et puis, il va le garder. Alors demain, il faut se méfier parce que demain, les conditions climatiques, elles n'étaient pas prévues comme bonnes. Il faut savoir que j'ai fait la vidéo hier. et j'ai dû enregistrer deux vidéos en un bloc. Mais du fait que j'en ai mon père chez le médecin. Mais du côté de les Knessund, demain, c'est risqué dans la descente. Vraiment, là, il y a la descente du Cappuccini. Il va falloir se la farder deux fois et deux fois, ça va être costaud. Donc c'est une étape où il peut peut-être perdre du temps. Est-ce qu'il perdra 28 secondes sur Evenepoel ? Pas si sûr. Pas si sûr. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui se sont réservés parce qu'ils savent que demain, ça peut être vraiment spectaculaire. Demain, ne ratez pas l'étape parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. On va, je pense, avoir beaucoup de choses à dire demain soir dans la vidéo de débrief. Ne ratez pas l'étape vraiment demain parce que je pense que ça va être assez animé avec le Cappuccini. Le Cappuccini, c'est un petit mur de 2 km. Je peux vous dire qu'il va faire mal parce qu'il y a des très, très gros pourcentages et que la descente, on dirait la descente du pot de joue. Pour ceux qui connaissent, sur 1100 Mbos, c'est-à-dire que c'est bourré d'épingles. Ça va être très, très technique. Vraiment demain. Donc, il ne faut pas rater l'étape. Il va se passer des choses. Mais pour les Knessons, aujourd'hui, journée tranquille. Donc, avec une étape avec 4000 mètres de dénivelé positif. Quand on passe une journée comme ça, on est plutôt content. Et puis, je termine avec le petit Vachek. Bon, il a tenté le petit Vachek, Karol Vachek. Moi, je pense qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il était un peu juste par rapport aux deux autres. Là encore, on est sur un court qui a 22 ans. Qui est quand même passé... Alors, je regardais un petit peu sa carrière à Vachek parce qu'il est passé chez Hagenz-Bermann-Axion chez Colpac-Balane. Il est même allé en World Tour chez QBK. Et il n'avait pas montré grand-chose jusqu'à maintenant. Je regardais vraiment sur ses années précédentes. Bon, il y avait eu des résultats quand même un petit peu. Mais de là à être dans ces équipes-là à monter aussi vite en World Tour, je me dis qu'il y a peut-être des mecs qui ont un peu anticipé le talent de Vachek. Et ensuite, une année en World Tour à seulement 19 ans. Non, à 21 ans, pardon. Mais où il y avait très peu de résultats à seulement 36 jours de course. En plus, pas de pot pour lui. L'équipe fait faillite en fin de saison. Obligé de rejoindre Tirol KTM l'année d'après. Donc de redescendre en Continental, ce qui fait toujours un petit peu mal à la tête. Et puis, là, il y avait eu quelques résultats. Notamment, pardon, septième de la course de la paix. Et cinquième du prologue du Tour de l'Avenir, septième du Contre-la-Montre à Saint-Vallier. Donc plutôt des qualités de rouleur. Là, dans la montagne, bon, il lui en manquait un petit peu, tout simplement, face à des gros adversaires. Mais je trouve qu'il a pris une date pour l'avenir. Parce qu'à 22 ans, premier grand tour, se retrouver dans une échappée qui joue la gagne et finir deuxième. Battu par un mec d'expérience, quand même, Baïs. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis, encore une fois, cette équipe Coratec qui se montre, qui, je le trouve, fait un bon tour d'Italie. J'avais un peu peur par rapport à la qualité de l'effectif pour la Coratec. Mais je trouve que, voilà, ils font une course où ils se montrent. Et là, ça va faire pas mal de points. 130 points UCI pour la Coratec aujourd'hui. C'est vraiment bien. Pour eux, ça va être une belle journée pour la Coratec. Ils vont peut-être célébrer ça ce soir. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Bonnet d'âne du jour, pour moi, c'est Simone Pétili. Il en a trop fait dans le final. J'ai oublié de regarder ça, Pétili. Et ouais, c'est bien pour ça qu'il en a trop fait. Pétili, zéro victoire chez les pros. Et voilà. C'est pour ça qu'il en a trop fait dans le final. Sa dernière grosse victoire, c'était le général de la ronde de l'Isard en 2015. Et là, aujourd'hui, il en a beaucoup trop fait. Alors, Saint-Courc a déjà eu des résultats. Neuvième d'Estrade Bianchi. Huitième du dernier tour de Sicile. Aussi, cinquième du tour de l'Avenir en 2015. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu des résultats. Il avait fini devant un certain Guillaume Martin, notamment. et un devant un Lorenz 2+, à l'époque. Il y avait Pareil Pintre qui avait fait 6. Steph Kras avait fait 10, voilà, cette année-là. Du côté de la ronde de l'Isard, pour ceux qui veulent savoir. Il avait fait un beau parcours. Après, il y a des mecs qui n'ont pas forcément eu de grands résultats après derrière. Je pense à Jérémy Maison, voilà, qui derrière n'a pas réussi à enchaîner. ou Lucas Papillon qui, lui, n'est jamais passé chez les professionnels à 29 ans désormais, parce que c'est la génération, encore une fois, Guillaume Martin. Et donc, Simone Pétili, pourquoi il a mal couru ? Parce que il n'a jamais gagné de victoire pro dans sa carrière et forcément, il en a trop fait dans le final. L'expérience, comme je disais, d'un Baïs qui a l'expérience de s'échapper à jouer. Pétili, même s'il a pris pas mal d'échappés dans sa carrière, c'est quand même un coureur aussi. Je regarde son gabarit, mais il faisait à peu près le même poids que Baïs, même s'il est un peu plus petit, un peu plus massif. Et puis après, quand vous êtes en haute altitude, des fois, le corps ne réagit pas comme vous le souhaitez. Mais là, dans les 5 derniers kilomètres, il en a beaucoup trop fait. Et encore une fois, les 5 derniers kilomètres, on était au-delà de 1800 mètres d'altitude. Donc, quand tu commences vraiment à accélérer sur des pentes importantes à ces altitudes-là, forcément, tu te mets un coup dans le cardio qui est énorme et ça joue sur ta capacité à pouvoir rechanger de rythme. Et je pense que ça a été le problème de Pétili dans le final. Il en a trop fait. Il a voulu revenir sur tout le monde. Il a voulu attaquer. Il a voulu dynamiter le groupe de tête. Sauf que tu fais une attaque, deux attaques. Mais à la troisième cartouche, déjà, ça ne sert plus à rien. Et en plus, au-delà de 1800 mètres d'altitude, la troisième cartouche, tu la sens toujours à la fin. Et tu te mets dans une situation de dette d'oxygène, forcément. Parce que quand tu attaques, tu augmentes ton rythme cardiaque et tu augmentes ton utilisation des muscles. Donc forcément, tu augmentes ta consommation d'oxygène. Et ça, ça lui a coûté dans le final. Pour dire, il explose complètement parce qu'en plus, il lance son sprint de très loin. Baïs le bas. Mais Vachek aussi, il finit seulement troisième. Voilà, je pense qu'il a très mal couru. Il en avait un petit peu conscience dès l'arrivée. Pétili, au micro d'Eurosport, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire pour Simone Pétili aujourd'hui. Et puis, je termine avec tous ces coureurs qui auront peut-être des regrets. on peut penser un Tahouge Gennart à tous ces coureurs qui ne sont pas tombés en fait sur les deux, trois derniers jours qui auraient peut-être pu tenter de prendre le risque d'attaquer pour tester un Remco Evenepoel, pour tester un Primoz Roglic, pour tester des coureurs qui pour le moment ont eu des contre-coups, des Vlasov également. Bon voilà, ces coureurs-là qui n'ont pas attaqué auront peut-être des regrets sur la suite de la course parce que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire quand même. Je ne suis pas sûr qu'à la fois Vlasov, à la fois Roglic, à la fois Remco Evenepoel, qu'il n'y en ait pas un des trois qui n'auraient pas eu un souci dans la suite dans la montée, qui n'auraient pas eu un contre-coup et c'est dommage de ne pas avoir tenté quand même d'éliminer un des favoris à la victoire finale. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo au moins plus que cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu. Demain 7h, présentation de l'étape numéro 8, débrief 21h, débrief sur TikTok 17h30. Donc voilà, beau programme sur la chaîne. Allez, ciao, ciao ! !